Après plusieurs mois compliqués au Maroc pour ramener son fils en France, Ayémenour prend la parole sur Instagram pour expliquer ce qu'il se passe avec le père de leur enfant. En novembre dernier, Ayémenour était accusé par son ex-mari Vincent Miquelet d'avoir enlevé leur fils et vint au Maroc. La principale concernée s'était vite défendue sur les réseaux sociaux en expliquant qu'elle se trouvait dans une situation dramatique et dangereuse à cause du père de son enfant. Selon elle, il empêcherait de rentrer en France en refusant de donner le passeport du petit garçon. Par ailleurs, elle révélait quelques temps plus tard avoir été victime de violences conjugales par ce même homme, il ne s'agit pas de simples griffures malheureusement. Il s'agit d'un étranglement de plusieurs secondes, avec volonté de me couper la respiration. Cet acte aurait pu être mortel, expliquait-elle pour justifier des marques qu'elle avait dans le cou. Un rendez-vous avec la juge des enfants a été fixé ce jeudi 26 janvier, elle a pris la parole sur Instagram pour faire le point. Évin va très bien, rassure celle qui souhaite que son fils ait un équilibre ainsi que son papa. Mais impossible pour eux de trouver un terrain d'entente, ils ne souhaitent pas entendre raison. Cette situation dans laquelle elle est depuis des semaines maintenant a un impact sur son moral qui n'est pas au beau fixe, je m'efforce tant bien que mal de garder la tête haute. Je suis très triste. J'ai le sentiment de vivre une réelle injustice. D'autant plus que l'affaire est loin d'être résolue. Le 23 janvier, elle a été convoquée, avec son ex et le petit Évin, par le juge des enfants en France, mais Vincent Miquelet a décliné l'invitation et une nouvelle date a été fixée au 14 février. Un rendez-vous qui l'inquiète car elle n'a pas de laisser passer pour qu'Évin voyage, je n'ai pas de solution. Un autre problème se pose puisque si elle reste au Maroc, elle se retrouvera dans une situation irrégulière étant donné qu'elle ne peut pas, légalement, être plus de trois mois dans ce pays sans un visa. J'ai très peur. J'essaye de rester forte. J'osais espérer qu'il ne va pas décliner cette invitation, ajoute-t-elle très émue. Je ne cesserai jamais de me battre pour mon enfant de son côté, elle assure que Vincent Miquelet n'arrange pas les choses car il ne subvient pas aux besoins de son fils et refuse de le voir, il ne répond pas, ou dit de voir avec les avocats. Mais Ayem Nour est prêt à tout pour le bien-être de son fils, et fait entièrement confiance à la justice française qui saura prendre la meilleure décision, je m'adapterai à ce qu'on me dira, mais restez bloqué ici avec un enfant qui n'a plus de sociabilité. J'ai pris une professeure à domicile pour ne pas qu'il prenne de retard sur sa scolarité, mais il a besoin de voir d'autres enfants, explique la chroniqueuse de Touche Pas à mon poste en larmes. Très remontée par cette situation qu'elle ne comprend pas, elle fait une dernière mise au point, quoi qu'il advienne, je ne cesserai jamais de me battre pour mon enfant. View this post on Instagram a post shared by Ayem Nour arrobas Ayem Nour, à lire aussi Problèmes d'Argent, Vie Sentimentale Ayem Nour fait une grosse mise au point sur les rumeurs qui circulent à son encontre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada